Bidia Aymon est un groupe de distribution automobile qui est détenu à deux tiers par des suédois par un groupe automobile coté en bourse à la bourse de stoccolme et par un tiers par un entrepreneur indépendant Philippe Aymon qui détient également les garages de Arlon et Libramon en Belgique. Bidia Aymon Luxembourg est implanté route de Thionville à une activité vente de véhicules neufs des marques BMW et Mini, véhicules d'occasion et un gros atelier, une grosse activité après-vente. Donc on a eu à subir une forte baisse du chiffre d'affaires largement supérieur aux 15% sur les trois mois de lockdown et puis une fois qu'on s'est organisé on a eu le temps un petit peu de réfléchir à comment faire face à cette crise et lorsque le programme Fit for Resilience nous a été présenté ça a été vraiment l'occasion de nous remettre en question et de nous renouveler et comme on avait un projet on a un projet immobilier dans les tuyaux avec un déménagement à l'horizon 2022 on s'est dit que ce programme Fit for Resilience associé à ce projet immobilier c'était une excellente occasion pour nous renouveler et opérer un changement d'orientation stratégique. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on on a passé en revue avec l'aide d'un cabinet de conseil résultant nos forces nos faiblesses on a travaillé sur nos processus internes on s'est forcément beaucoup remis en question et puis on a établi un plan d'attaque et on a présenté donc nos dossiers pour adhérer au programme Fit for Resilience. Il faut savoir que c'est un exercice extrêmement enrichissant puisque ça signifie donc au départ avec ce cabinet de conseil et avec toutes les équipes c'est de se remettre en question remettre en question un petit peu nos processus internes comment s'améliorer comment travailler mieux comment travailler plus plus vite comment améliorer aussi l'expérience client chez nous ce qui était génial c'est que au fur et à mesure du montage de dossiers on avait des points réguliers des points de passage réguliers avec Luxe Innovation et je dois avouer que Luxe Innovation nous a vraiment beaucoup aidé dans la réalisation de ce dossier et surtout ils sont venus nous titiller aussi pour nous remettre en question et puis pour que, on va dire, on soit beaucoup plus efficace en fait dans la remise de ce dossier. Sans Luxe Innovation et sans le cabinet de conseil franchement je n'aurais pas réussi à déposer ce dossier seul. J'avais les idées mais derrière il fallait aussi mettre tout ça en musique, mettre tout ça en forme et puis et puis connecter les différentes personnes entre elles.